Et yo tout le monde c'est Aguio et aujourd'hui et bah figurez-vous que je suis content de vous retrouver sur ma chaîne, ça m'avait presque manqué, voilà presque. Donc aujourd'hui on va parler de choses qui me tiennent vraiment à coeur, de choses très importantes et j'ai peur que ce soit long donc du coup on va arrêter tout de suite cette introduction et on va tout de suite rentrer dans le sujet du sujet. De toute façon vous avez lu le titre, vous avez vu la miniature, vous me suivez peut-être sur Twitter si c'est le cas, en tout cas vous savez forcément de quoi je vais parler. En effet je suis en train d'écrire un comics, donc là peut-être que vous vous dites mais un comics de quoi ? Et c'est une très bonne question, c'est une très bonne question, c'est un comics sur Aero et là peut-être que vous vous direz mais c'est qui Aero ? Et je vais arrêter de parler pour vous parce que c'est chiant et je vais tout simplement faire ma présentation. Aero et bah c'est tout simplement ce personnage que vous avez très certainement vu si vous suivez mon point de vue sur Archer, en tout cas si vous suivez Archer de manière générale. C'est voilà en gros le personnage que j'ai créé pour ce RR qui est un subtil mélange entre Aiguillot et Aero, je pense que personne ne l'avait vu venir. Donc si vous me connaissez un minimum, de toute façon vous savez très bien que je suis un grand fan d'Aero, c'est une surprise pour personne, de l'Aeroverse de manière générale, en fait des comics de manière générale. Et donc j'avais créé ce personnage d'Aero pour le RR et puis c'est vrai que le délire a... putain le délire j'ai quel âge ? Enfin en tout cas le principe a bien plu, d'autres personnes m'ont joué un petit peu, ont joué le jeu on va dire, et ont commencé à interpréter des personnages de la série, je pense notamment à Jio qui est devenu speedy en entre temps, mais on aura l'occasion d'en reparler, et j'ai eu envie de raconter une histoire sur Aero. Alors au début ça devait être un film entre guillemets, enfin genre un court métrage 30-40 minutes, et puis au final c'est passé sur un format série, et au final après un bug qui m'a... enfin un fichier corrompu qui m'a bien foutu le seum, c'est redevenu un comics, enfin c'est redevenu, c'est devenu un comics tout simplement, que j'ai voulu faire donc pour raconter l'histoire que j'ai imaginée. Et là peut-être que vous vous dites, mais quelle histoire on peut bien raconter sur un personnage Minecraft, complètement inventé, mélange un petit peu chelou entre Minecraft et Aero ? Bah c'est une bonne question, et bah c'est à ça que je vais répondre tout de suite évidemment. Donc l'histoire du premier arc, l'arc City of Heroes, se concentre sur le personnage d'Aero, donc qui en dehors de cirer péripéties lors des saisons d'Archer, protège une ville qui est nommée Dikepolis, avec l'aide d'autres justiciers qui sont eux aussi des joueurs du RR, qui sont devenus héros pour le comics. Donc on retrouve bien évidemment Jio, Jio 947, qui est aujourd'hui plus connu sous le nom de Speedy, dans le comics comme dans la réalité, et qui avait du coup déjà été vu dans Archer, Kijun est devenu Spartan, et Totsu, qui n'a pas fait Archer, mais qui aurait pu totalement le faire, en tout cas, en tant que membre de la ratine, ça aurait été légitime, qui interprète Connor Hawke, donc qui n'est pas un personnage de la série Aero pour les connaisseurs, mais qui est un personnage des comics. Donc tous ces personnages, tous ces teams Aero, est entouré d'autres joueurs du RR, en particulier par exemple Jazur, qui organise Archer depuis la saison 5, et qui du coup, dans le contexte de l'histoire, est le maire de la ville, et alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes, évidemment, une menace représentée par Arcos, qui n'est définitivement pas une tablette, et par Onfraise, donc qui est définie un peu depuis la saison 4 d'Archer, comme étant l'antagoniste principale du RR, va pousser la team Aero à vivre leur première grosse aventure, qui est racontée donc dans cet arc, City of Heroes. Donc voilà, ça c'est le gros de l'intrigue, c'est une intrigue qui s'étend sur 4 épisodes, plus un épisode d'introduction. Donc maintenant, vous vous dites, est-ce que ça va me plaire ? Et bien, il faut savoir que, moi je vais être honnête avec vous, je ne suis pas scénariste, je ne suis pas auteur, je raconte assez peu d'histoires, donc je vais être honnête avec mon travail, objectif, City of Heroes, c'est une fanfic. Voilà, un comic sur Aero, je pense que vous vous en doutez, évidemment, c'est logique, c'est une fanfic. C'est une fanfic qui se passe dans l'univers d'Archer, et donc par conséquent, qui fait des références à Aero, et bien évidemment, puisque c'est une fanfic, ça demande un minimum de connaissances de l'univers. Enfin, en tout cas, c'est l'avis que j'ai. Mais après, je ne pense pas que ce soit une obligation. Disons que, je pense que la meilleure chose à faire, pour savoir si ça vous plaît, c'est de lire le premier épisode. Voilà, le premier épisode, il est là juste pour ça. Il est là pour présenter les personnages, l'ambiance, introduire l'intrigue. Il n'y a que pour ça, il fait 16 pages. Donc voilà, c'est assez rapide à lire. Et après, quand vous avez lu ça, vous pouvez vous dire, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que ça ne me plaît pas ? Est-ce que j'ai envie de voir la suite ? A vrai dire, je ne peux pas vous donner une meilleure réponse que ça, parce que moi, c'est vrai que je suis impliqué à 100% dedans depuis des mois, donc c'est assez difficile de prendre du recul. Et les seules personnes de qui j'ai eu un retour, pour l'instant, c'est des gens qui connaissent Archer. Donc pour moi, c'est assez difficile à dire à 100% de manière catégorique, vous n'avez jamais vu une saison d'Archer, vous comprendrez. Vous ne savez pas ce qu'est la ratée de Violette, vous comprendrez. Je pense que vous comprendrez, parce que vous êtes tous des gens très intelligents si vous regardez cette vidéo. Mais, voilà, je ne peux pas vous l'assurer. En tout cas, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de vous faire votre propre avis, de lire ce premier épisode, et éventuellement les autres, si ça vous plaît. Et éventuellement, de me le dire, après, pour que moi, je puisse répondre à la question des gens qui me la posent. Puisque c'est le premier arc, je pense que vous vous en doutez, il y aura une suite. Le comic, c'est prévu sur trois arcs. Donc, voilà, City of Heroes est bien évidemment le premier. Le deuxième devrait être diffusé dans pas trop longtemps. Il sera diffusé différemment, puisque City of Heroes, je balance tout le premier arc d'un coup. C'est histoire d'avoir du contenu et qu'on puisse se faire un avis. Parce que si il y a qu'un épisode, c'est un peu difficile. Mais à partir de l'arc 2, il y aura un épisode à chaque fois que j'en aurais fini un, en fait. Voilà, donc ça sera un petit peu plus régulier, à peu près un tous les mois, tous les deux mois, en fonction de mes disponibilités et de ma motivation, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, pour conclure cette vidéo, j'en profite pour annoncer qu'il y aura d'autres vidéos sur City of Heroes dans les semaines et les mois à venir, dont une dans pas trop longtemps, pour résumer toutes les références à Arrow, à Archer, à l'IG, de manière générale. Mais il y en aura d'autres, évidemment, par exemple, pour faire le point, comme j'adore le faire, sur ce premier arc. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi que vous me donniez votre avis. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, pour ceux qui prendront le temps de le lire. Et pour cela, merci à vous. Parce que voilà, comme je vous le dis, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça représente des centaines et des centaines d'heures de travail. Et je n'exagère pas quand je le dis, voilà, je ne les ai pas comptées, mais après une estimation, ça fait un peu plus de 400 heures de travail minimum. Sur mon temps libre, à côté de mes études. Donc voilà, c'est un énorme projet, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez me le dire, soit dans les commentaires, soit en privé sur Twitter, si éventuellement vous ne voulez pas me défoncer la gueule en direct, enfin en public. Normalement, BDM sont ouverts à tout le monde, donc si je ne vous le ferai pas, vous ne me le ferai pas. Enfin voilà, donc en tout cas, c'était Aiguillot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et le lien pour accéder aux comics est dans la description. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss !